Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les titres de l'actualité. Mahmoud Ali Yusfapel a une union africaine émancipée des influences extérieures en vue de sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé la nécessité urgente de rendre l'instruction indépendante financièrement. La résidence du Premier ministre israélien a été la cible d'un drone en provenance du Liban. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Ce matin, l'Institut ADER a organisé un atelier de réflexion et d'échange au Palais du Peuple sur l'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cette initiative visait à offrir une plateforme au grand favori de cette compétition, M. Mahmoud Ali Yusfapel, ministre des Affaires étrangères djiboutiens, pour exposer sa vision et ses ambitions. Lors de cet échange, le candidat a présenté en détail sa stratégie pour diriger la plus haute instance du continent. Les discussions ont débuté par une présentation sur le rôle crucial du président de la Commission de l'Union africaine. Dans un discours d'ouverture, le ministre a tenu à souligner son parcours et les opportunités qu'il a eues tout au long de sa carrière. Je suis un privilégié de la République car j'ai eu la chance de fréquenter une école publique gratuite, de bénéficier pendant cinq ans d'une bourse gouvernementale pour mes études universitaires et de servir mon pays en travaillant au sein du ministère des Affaires étrangères. Le président de la République m'a donné l'opportunité de diriger la diplomatie djiboutienne, a-t-il déclaré. M. Mahmoud Ali Yusfapel a ensuite adressé un portrait de l'organisation et du fonctionnement de l'Union africaine tout en soulignant les défis auxquels elle fait face. Au cœur de ses propositions, il a insisté sur la nécessité d'une autonomie financière pour l'Union africaine, plaidant pour que chaque État membre contribue davantage au financement de l'organisation qui dépend actuellement en grande partie de l'aide des partenaires internationaux. Répondant aux questions des participants, le candidat a dévoilé ses principales priorités s'il venait à être élu président de la Commission. Parmi elles, il a mis en avant la promotion de la paix et de la sécurité, l'accélération de l'intégration économique, le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat, ainsi qu'à la défense des droits de l'homme et de la démocratie. Cette rencontre a permis de mieux cerner la vision de M. Mahmoud Ali Yusuf, candidat résolu à renforcer l'indépendance financière et politique de l'Union africaine. A l'issue de cet atelier de réflexion, le président de l'Institut EADER, M. Mahmoud Ahmad, s'est félicité de la bonne organisation de l'événement qui a permis à notre candidat, la présidence de la Commission de l'Union africaine, de s'exprimer. Je vous propose à présent de suivre un extrait de sa réaction. Tout d'abord, cette conférence a été organisée par DERI Institut et la portée de cette conférence était pour échanger, discuter et débattre sur les élections à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ceci dit, le candidat djiboutien était présent ici, son Excellence M. le ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Et donc, le public a échangé et a posé beaucoup de questions par rapport aux modèles qu'il souhaite mettre en place pour la transformation de l'Union africaine et comment sa vision pourrait atteindre les objectifs que s'est donnée l'Union africaine dans son agenda 2063. Le ministre de l'Environnement, Mohamed Adoulgad El Moussa, a participé à la première session du Conseil des ministres de l'initiative verte pour le Moyen-Orient tenue à Jeddah les 15 et 16 octobre derniers. Cette initiative, lancée en 2021 par le prince héritier d'Arabie saoudite, vise à planter 56 milliards d'arbres et à réduire significativement les émissions de CO2 dans la région. Djibouti, confronté à la dégradation des terres et aux effets du changement climatique, s'engage pleinement dans ce projet pour restaurer ses écosystèmes et soutenir la biodiversité. Le Conseil a approuvé les structures et politiques nécessaires à la mise en œuvre de l'initiative en soulignant l'importance d'une coopération régionale pour lutter contre la désertification et promouvoir un développement durable. La déclaration finale a encouragé les efforts multilatéraux et privés appelant d'autres pays à rejoindre cette initiative cruciale pour l'environnement et la sécurité alimentaire dans la région. Retour à Djibouti, l'atelier de lancement du projet d'appui aux filières agricoles résilientes FAR, tenu au Képensky, a marqué une étape cruciale pour le secteur agroalimentaire de Djibouti. Ce projet, soutenu par la Banque mondiale et le gouvernement djiboutien, vise à renforcer la résilience des filières agricoles face aux défis climatiques, économiques et environnementaux. Balaguita Sirid, ingénieur et coordinateur principal du projet, bénéficie d'une longue expérience dans la mise en œuvre de projets axés sur la résilience, témoignant ainsi de son expertise et de son engagement envers le développement durable. Son expérience constitue un atout de taille pour le succès du FAR. Lors de la cérémonie de clôture, M. Balaguita Sirid a prononcé un discours remerciant les participants pour leur engagement et leur collaboration. Il a souligné l'importance de l'action collective pour assurer la réussite du projet et encourager chacun à poursuivre le soutien des initiatives lancées. L'agriculture climato-intelligente, aux conséquences du changement climatique auquel nous sommes tous confrontés. D'autre part, et c'est peut-être la partie la plus importante du projet, un programme d'appui aux porteurs de sous-projets, c'est-à-dire aux personnes, qui peuvent être des personnes physiques, qui peuvent être des personnes morales, des groupements, des coopératives, des associations, des entreprises, au sens large, l'agriculture, l'élevage, l'agrotourisme. Pour tous ces gens qui ont des idées d'investissement dans le secteur, pour tous ces gens-là, le projet est capable d'appuyer la préparation de sous-projets bancables qui vont pouvoir bénéficier d'un crédit bancaire et d'un appui en espèces, en liquide, sur un compte bancaire de la part du projet. Dans le cadre du projet Zéro Déchets, la mairie de Djibouti et la garde-côte djiboutienne ont uni leurs forces aujourd'hui pour mener une opération de protection de l'environnement sur la plage de Siesta. Cet événement, placé sous la supervision du maire de la ville de Djibouti et du commandant de la garde-côte, a mobilisé le personnel des deux institutions pour préserver et valoriser le littoral djiboutien. L'objectif principal de cette initiative était de sensibiliser la population à l'importance de préserver un environnement sain tout en renforçant la coopération entre les services municipaux et les forces de sécurité maritimes en matière de gestion des déchets. Équipés de matériel de nettoyage, les équipes ont collaboré pour étirer des déchets accumulés, contribuant ainsi à la préservation de ce site populaire auprès des habitants et des visiteurs. et des visiteurs. Merci. 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 Le colonel O.A.S. 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 Le commandant de la garde-côte a salué l'engagement des participants et a réitéré l'importance de telles initiatives pour assurer un avenir durable à la ville. Il a souligné le rôle essentiel de la protection du littoral, non seulement pour la sécurité maritime, mais aussi pour la préservation de l'écosystème environnant. Cette opération, a-t-il dit, fait partie d'une série d'actions planifiées dans le cadre du projet Zéro Déchet qui vise à sensibiliser et mobiliser les citoyens pour un environnement plus propre et plus sûr. La sécurité routière, en particulier, aux abords des établissements scolaires, est une préoccupation majeure qui nécessite une attention urgente. Chaque jour, des milliers d'enfants traversent les routes exposés à des dangers qui peuvent être évités grâce à une sensibilisation accrue et à des mesures de protection adaptées. Voici un magazine de la rédaction. Chaque jour, nos enfants franchissent le seuil de l'école. Un moment de découverte est d'apprentissage, mais s'assurant que le chemin soit aussi sûr qu'est possible en transformant chaque passage devant les écoles en un rempart contre les dangers. Car la sécurité routière devant les établissements scolaires, c'est la promesse d'un avenir serein pour nos jeunes. La police de la ville de Luluté semble faire de ce principe le leitmotiv de ces actions en faveur de la sécurité routière et en particulier les établissements scolaires. C'est ainsi que les éléments de la police du détachement de Diquil effectuent une surveillance accrue au niveau des collèges et du lycée de la ville de Luluté. En effet, ces patrouilles de police interviennent dans un contexte des rentrées de classe il y a quelques semaines où la sécurité routière est assurée comme toujours, mais encore mieux cette année pour les élèves des écoles de la région de Diquil. Pour éviter les agissements parfois dangereux de certains automobilistes et des policiers sont devant les collèges et le lycée aux heures des rentrées et des sorties. Ces derniers portent aussi une autre casquette celui de donner des conseils utiles aux jeunes en leur demandant de rentrer directement chez eux après le cours et d'éviter de squatter devant le collège ou les lycées. Pour leur mission de sécurité routière au niveau de la route nationale 1 qui passe par Diquilville, les camions-remorqueurs réduisent leur vitesse et les éléments de la police assurent la sécurité des collégiens et lycéens qui traversent sur cet axe routier. La population de la ville de l'Unité accueille avec enthousiasme ces nouvelles mesures de la police nationale du détachement de Diquil. Selon les habitants, ces mesures ont permis non seulement de réduire les confrontations entre élèves à la sortie des cours tout en rassurant les parents quant aux éventuels accidents de la circulation. Nous sommes favorables à ces nouvelles mesures qui assurent une bonne scolarité à nos enfants mais aussi luttent drastiquement contre les accidents de la circulation en confiées les Okarois et Okaroises. Je suis une mère de famille et j'ai des enfants qui vont à l'école précisément au collège ou au lycée. Vous savez, nos enfants étaient confrontés à plusieurs problèmes lorsqu'ils sont à l'école, des problèmes liés au bandidisme. Des adolescents qui ne mesurent pas la gravité de leurs actes faisaient le trouble à l'entrée des établissements. Cette année, la police nationale du détachement de Diquil place devant chaque établissement scolaire un homme en uniforme. Cela a ramené le calme et la sérénité au sein des familles diquiloises qui s'essouciaient des adolescents qui sont partis à l'école. Je remercie à cela le capitaine du détachement de la police de Diquil pour cette initiative de ramener l'ordre devant les établissements scolaires. Pour les principales de l'établissement scolaire, cette mesure vise également à améliorer le cadre extrascolaire des collégiens et lyciens qui, d'au renavant, ne seront plus confrontés à des groupes de jeunes qui les rendaient la vie difficile à nos enfants et surtout à la sortie de l'établissement scolaire. Cette année, nous avons pris beaucoup de mesures visuelles à améliorer encore de plus et qui soient bénéfiques pour les élèves de l'établissement en premier tout de bord. Nous avons mis des stratégies pour même dépasser les capes de l'intérieur de l'établissement jusqu'à l'extérieur même. Donc, tout cela ne serait pas fait sans le déploiement et le dévouement de la police et du responsable de la région aussi que je viens encore réitérer mes vues remerciements pour mettre en place au cœur même le pénalissement de l'élève, la sécurité et tout ce qui va à l'ensemble. Donc, c'est une première mais c'est notre devoir aussi que l'enfant rentre chez lui en toute sécurité pour qu'on veille aussi tout ce qui est l'usible qui pourrait lui atteindre en dehors de l'établissement. Selon Louis Capten, sous les mains, chef de corps du détachement de la police de Dikil, la ville des Lénuités a une population qui augmente sans cesse. Pour cela, nous avons décidé de suivre cette augmentation démographique, ce qui nous a amené à mettre en place un nouveau barrage à la rentrée de la ville grâce au concours du conseil régional de la ville de l'Unité. Nous ne sommes pas restés là lors de la rentrée des classes. Nous demandons à nos hommes de redoubler d'efforts pour lutter également contre la délinquance juge de l'île. ...de la sécurité routière, les éléments de la police de détachement de Dikil effectuent une surveillance accrue au niveau des collèges et lycées de la ville de l'Unité. En effet, ces patrouilles de police interviennent dans les contextes de rentrée de classe où les élèves des écoles de la région sont confrontés au monétisme pour faire face à cela des policiers sur devant tous les établissements. Ces derniers dix ans de ces collégiens à rentrer chez eux en leur évitant de squatter sur les dévants du collège ou du lycée. À cela s'ajoute une mission de la sécurité routière au niveau de la route nationale numéro 1 qui passe dans la totalité de Dikilville. Les camions utopiens réduisent leur vitesse grâce à la police. Hormis leurs missions de sécurité et de sûreté, les éléments de la police nationale du détachement de Dikilville travaillent sans relâche pour assurer mission première mais assister aussi les parents afin de les apporter assurance et tranquillité quant à la sécurité de leurs enfants. Et un mot en sport à présent, la Fédération Djiboutienne de tennis a organisé hier au centre de tennis de Gabacat le lancement officiel du premier championnat national de tennis dans les catégories classées et non classées. Cet événement marque un moment historique pour le développement de cette discipline à Djibouti. Ce championnat a attiré l'attention de nombreux passionnés de tennis avec un total de 30 joueurs inscrits répartis en différentes catégories. Les rencontres se dérouleront chaque vendredi après-midi au centre de tennis de Gabacat offrant aux amateurs et aux joueurs confirmés une plateforme compétitive. La cérémonie de lancement a été présidée conjointement par le directeur des sports Abshir Ali et le président de la fédération djiboutienne de tennis Sougay Ibrahim. En son intervention, M. Abshir Ali a salué le travail de la fédération et a exprimé son soutien à l'organisation d'autres compétitions de ce genre. Il a également souligné l'importance de faire découvrir cette discipline aux Djiboutiens afin d'encourager sa pratique à travers le pays. Et concernant les réactions sur cet événement, M. Hussain Moussa Ahmed, secrétaire général de la fédération a exprimé son enthousiasme en soulignant que ce championnat national est un pas crucial vers la popularisation du tennis à Djibouti. En deux catégories, la catégorie classée et la catégorie non classée. Il sera organisé tous les vendredis après-midi à partir des 17h et il va durer toute la saison. Sans oublier aussi de rappeler que ce championnat va essayer de regrouper une trentaine de joueurs de tennis et il sera étalé durant toute l'année, ça veut dire du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Donc l'importance de ce championnat c'est de nous donner un aperçu général des joueurs qu'on a au niveau du pays mais surtout aussi de savoir réperer aussi les talents qu'on peut sélectionner pour les prochains championnats nationaux mais aussi internationaux. Sport toujours sous l'égide du secrétariat d'état chargé des sports, la fédération djiboutienne de natation a organisé hier l'événement Nage avec Palme sur la plage du Aéron. Cette compétition a rassemblé plusieurs clubs tels que ceux des sapeurs-pompiers de la gare de côte ainsi que d'autres équipes venues des différentes communes de la capitale. Le coup d'envoi a été donné par M. Abdallah Mohamed Jaini président de la fédération en présence de M. Abshir Ali Hassan directeur des sports et de M. Omar Hassan Abdillaye directeur des régions sous les regards de nombreux passionnés de natation. Dans son discours M. Abshir Ali a salué l'engagement de la fédération à promouvoir cette discipline à l'échelle nationale soulignant un intérêt grandissant pour la natation avec palme au sein du public. Et la journée s'est conclue à l'image par une cérémonie de remise des trophées où les lauréats ont été récompensés pour leur performance remarquable. Cet événement marque un pas de plus vers la promotion du sport à Djibouti et témoigne du dynamisme croissant du paysage sportif local. La mission de nage avec palme au niveau de notre plage des jeunes qui sont déjà engagés et affiliés à la fédération jiboutienne de natation. Environ 30 jeunes se sont inscrits et ont lancé la compétition il y a une heure de cela. Trois séries de courses donc les jeunes ont parcouru un petit parcours un peu difficile d'environ 300 mètres mais sous forme d'escalon et les activités de la fédération en dehors de la piscine. On espère à travers ces séries de compétitions qu'il y aura beaucoup de jeunes qui viennent nager ici dans nos plages mais qui ne sont pas encore affiliés dans les activités de la fédération. Tout à l'heure quand ils vont voir que les premiers les deuxièmes les troisièmes vont recevoir des prix peut-être qu'ils auront ce petit déclic à la natation et de se rapprocher aux responsables de la fédération pour s'inscrire pour intégrer. Donc l'objectif n'est pas en termes de sport ce n'est pas seulement la médaille ce n'est pas seulement le gagné qui compte mais c'est aussi avoir suffisamment une masse très importante dans une discipline donnée. Donc notre objectif est d'avoir un nombre très important un nombre assez conséquent des jeunes judiciens filles et garçons qui sont qui pratiquent la natation et qui sont enregistrés au niveau de la fédération de la natation. Dans l'actualité internationale un drone en provenance du Liban a frappé la résidence du premier ministre israélien intensifiant les tensions entre les deux pays bien que l'attaque n'est fait aucune victime elle soulève des inquiétudes quant à une possible escalade du conflit le premier ministre israélien et son épouse étaient absents lors de l'explosion malgré la poursuite du drone par l'armée israélienne et c'est ainsi que prend fin cette édition merci de votre immeuble attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501